Le Parfum, c'est le projet d'appui à la filière Anacard au Mali. Le partenariat est le partenariat entre notre agence, l'Espagne, et le ministère de l'Agriculture pour appuyer la filière de l'Anacard au Mali. Dans le cadre du projet Parfum, nous avons compté avec l'appui inestimable, très important, au niveau technique, au niveau surtout financier, de l'Union européenne. Le Mali est un des plus grands producteurs de noix de cajou de cette région, mais il vendait jusque-là la quasi-totalité à l'état brut. Donc une grosse perte de valeur ajoutée, qui est par le biais de ce projet en partie récupérée, parce que c'est l'appui que le projet donne aux producteurs pour mieux vendre, pour mieux s'organiser, pour aussi transformer une grande partie de cette production. L'objectif général, c'est de contribuer à la réduction de la pauvreté, au développement durable et à la réduction de l'immigration par la mise en valeur de la filière Anacard au Mali. Il y a évidemment des résultats attendus. C'est les opportunités économiques et les revenus des populations soient augmentés à travers les activités de production, de transformation et de commercialisation. C'est l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations conservées. L'accompagnement, les capacités soient renforcées. S'envoyent les moyens de travailler, Ils ont fait desíliaux, les deux, les deux enfants à la danse. Ils n'ont fait des petites structurelles. Donc, le Coronavirus, ils ont fait des députés sur leur épreuve, et ils ont fait des députés sur leur épreuve. Nos enfants ont fait des députés enpingles de dans lesquels. Le hier, ils ont fait des députés. Ils ont fait des députés sur leur épreuve. Et il y a des députés sur leur épreuve. A la maison, il a mangué atenter son état, en ce qui m'ont de la chambre de l'école et de la domination. Ici, on s'est passé à l'école pour terminer ma formation vers Abidjan. Je parle de la formation en Abidjan. Je suis venu à la maison. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'était ça le problème. Et je crois qu'avec le parfum, les gens parviennent à avoir une certaine source de revenus. Les gens ne savaient pas qu'il y a des itinéraires à suivre et les gens récoltaient l'anacarte de façon anarchique. Le projet a intervenu dans les trois régions, la région de Sigasso, la région de Kulukuro et la région de Caille, à travers 39 communes et 14 cercles. Donc au niveau de ces zones encadrées par le projet, nous avons noté avec satisfaction beaucoup d'activités de renforcement des capacités. D'abord au niveau des producteurs, ils ont été mieux organisés. Ils ont été mieux organisés et les coopératives ont été créées. Et ces coopératives aussi ont bénéficié de beaucoup de formations sur la gestion coopérative. Une chose c'est de créer une coopérative, une autre chose est de faire en sorte que la coopérative soit fonctionnelle. Mon rôle sur le terrain c'est l'accompagnement de cette coopérative. Donc à chaque fois que je viens ici, je viens regarder les vergers et les donner des conseils pour qu'ils puissent appliquer ces conseils afin d'avoir un tiré de profit. On les accompagne aussi pour voir est-ce que les formations apprises ont été bien réalisées dans les vergers. On les accompagne aussi pour voir est-ce que les formations apprises ont été bien réalisées dans les vergers et ont été bien réalisées dans les vergers et ont été bien réalisées dans les vergers. au plan, au plan d'y aller en ville, et du plan de boulot à nouvel, dans la ville, et du plan d'arrivée. Dans le plan d'essentiel, il y a un plan d'établissement pour lesurs, mais aussi et des traités. C'est de la porte, et pour l'établissement, et de l'établissement, c'est d'atteindre le plan d'inte. Nous venons à trouver des conditions avec des mouvements. Je suis un ami de nos familles, je suis un ami de nos amis et je suis un ami de nos amis. Je suis un ami de nos amis, qui a été un ami espagnol, qui a été un magasin, une formation, et une moto, et un enfant, et un enfant. Je suis un ami qui a été mis en place. qui m'ont fait une ville. En fait, c'est comme ça, ce qui vient de voir que c'est comme ça. Mais comme ça, c'est comme ça, ce projet d'un projet qui se fait en fait. Elle est en train de se faire. Si vous voulez faire ça, C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle saison. à l'état d'arrivée du Madagascar, et le reste de voir à l'ordre. Quand on ne peut pas casser les soins, elles n'apprirent à la spécificité, C'est en train de se faire. Certaines personnes souffrent de fauteuil s'arriver à l'intérieur d'un signe. Vous n'avez pas une crise en piscine, Je ne vaux pas plus vite que la pauvre. Mais je ne t'aime pas. Je n'aime pas le tout. Mais on ne t'aime pas. Nous avons besoin de notre mange, de notre barrage, mais on a un problème avec nous. Mon commando est venu à Tarama, mais je suis venu à Tarama. Mais je ne sais pas ce qui est venu. Toutes ces activités de renforcement des capacités qui ont été réalisées durant cette phase du projet, ces activités ont vraiment permis d'avoir un impact positif au niveau des différents acteurs, que ce soit les producteurs, les transformateurs et même les commerçants. La cérémonie qui nous réunit ce matin consacre la réunie des clés des équipements et infrastructures du Parfum aux coopératives de transformation de la bombe d'Anacar de la commune de Gatissi. Est-ce le fruit de la coopération entre le gouvernement de la République du Mali, l'Union européenne et l'Agence espagnole de la coopération internationale pour le développement ? Qu'il en soit ici, remercie. Le Mali produit plus de 100 000 tonnes de noix brutes d'Anacar qui souffrent aujourd'hui d'une faible valorisation. La disponibilité des infrastructures de stockage, de commercialisation et de transformation est un important levier qui permet la capitalisation de la valeur de la matière première. Le gouvernement du Mali ambitionne de promouvoir les filières durables, modernes et compétitives, reposant sur des acteurs organisés, formés et compétitifs. Les infrastructures aussi construites par le Parfum contribueront à la lutte contre la pauvreté, au développement durable et à la réduction de l'immigration à travers la création d'emplois et à l'amélioration du régime alimentaire des populations. La filière de l'Anacar est une priorité pour le gouvernement du Mali et c'est l'un des axes sur la coopération entre le Mali et l'Espagne. Aujourd'hui sur place, nous avons l'occasion d'être témoin des résultats notables engendrés par le Parfum. Jésus et l'Eterrey vous informer du démarrage aussi amenant des négociations techniques entre le Mali et l'Espagne, des négociations qui seront soutenues de notre part par le chef d'opération ici présent avec nous, pour la mise en place d'un nouvel accord cadre TI pour les cinq années à venir. Avec cette négociation, l'Espagne exprime d'une façon concrète son engagement au Père du Mali. Parfum de Kiraswabuye, c'est un boulot de Soumo Barala Kussebe, c'est un boulot de Soumo Barala Kussebe. Parfum de Kiraswabuye, c'est un boulot de Soumo Barala Kussebe. Parfum de Kiraswabuye, c'est un boulot de Soumo Barala Kussebe. Parfum de Kiraswabuye, c'est un boulot de Soumo Barala Kussebe. Parfum de Kiraswabuye, c'est un boulot de Soumo Barala Kussebe. Parfum de Kiraswabuye, c'est un boulot de soumovage parfa à l'ace de l'O reckétion du poulot de téléphone Marie-Coube. Parfum de Kiraswabuye, c'est un boulot de Douweint輸 Muhammadan thời koussebe. Il faut se faire de la vie. Il faut se faire de la vie. Parce que le père m'a fait de tes soins. Quand j'ai pas eu à la maison, j'ai à la maison de mon père. J'ai perdu des soins. étaient pour être beaucoup en train de se dire. L'hors de l'horsion, c'est un peu comme va vous avoir ici que vous avez le soutien. Nous devons parler des services de la première fois. La première fois, nous avions des choses d'un avenir avec la vie de la deuxième. Nous avons un peu comme aide. Ici, nous avons beaucoup d'écrivain. Il y a eu des plus enigmtes, Quand vous prenez aujourd'hui la commune orale de Farakala, dans les douze villages qui composent la commune, il n'y a aucun village où il n'y a pas de plantation dans la carte. Donc, économiquement déjà, nous voyons qu'il y a eu un impact sérieux sur l'économie même de la commune. Ces femmes ont également eu du boulot à travers cette activité. Donc, la transformation est menée aujourd'hui plutôt par les femmes qui, pendant longtemps, sont laissées à elles-mêmes sans activité. Elles s'occupaient uniquement des activités ménagères. Aujourd'hui, elles ont de quoi vraiment faire. Et du coup aussi, ça leur permet de régénérer des ressources et maintenant, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Pour parler de l'impact du projet sur la production agricole, les avantages sont déjà perceptibles. Du point de vue amélioration variétale, du point de vue augmentation de la production et même amélioration de la technicité des acteurs. Au niveau de chacune des communes couvertes, il y a un magasin de 40 tonnes qui permet de faire des ventes groupées, donc de façon échelonnée. Donc, chaque fois qu'on atteint une certaine quantité, le commerçant est bien élevé et on reprend. Pour ce qui concerne la transformation, nos transformatrices témoignent déjà la qualité des noirs qui sont désormais bien triés et avant d'être revendus. On fait des produits comme la confiture, le sirop, le caramel, la pomme séchée et le nectar. Donc, dans toutes ces dimensions, nous transformons la pomme de cajou. Avec ce projet, nous avons une bonne collaboration. Le premier niveau, c'est l'appui au GIE d'Assonju. C'est dans ce cadre-là que nous avons bénéficié des différentes formations. Nos personnels ont été formés à Yanfolila aussi bien qu'à Bougouni, quand l'unité est à Yanfolila, ont été formés par le projet Parfum, une fois, deux fois. Mais au-delà de ça, nous avons nous-mêmes, moi en tant que technologue agroalimentaire, bénéficié d'un certain nombre de contrats avec Parfum pour former les unités de transformation et recycler certaines unités et des coopératives sur les séchées de la pomme de cajou, sur la production de jus et sur la production de nectar. Ensuite, plus là, sur la production de confiture et de sirop. ... ... ... ... ... On n'a pas de mémoire de l'hôpital à la maison. Ils ont défi de leur gestion commerciale. Et ils n'ont pas de mémoire de l'hôpital à la maison. Ce n'est pas de mémoire de l'hôpital. Ils ont défi de leur travail en grande salle. Ces murs vont défi de leur direction. Ils ont défi des conseils de Molinais. Ils ont défi de la maison. Ils ont défi de leur fonctionnement. La formation est vraiment défi. en fonction de nos formations. Dans nos formations, ce qui se fait à se faire et se faire à ce qui est le plus important, ce qui est le plus important et bien le plus important. Il faut le plus important pour se faire à ce qu'il y a. Pour le plus important, il faut faire à ce qu'ils se font. C'est de savoir à ce qu'ils se font. car donc j'ai fait dire qu'il y a un nini aïreïe dont a kaffin kama pour que a kaffin kaseka l'appui il y a mme doutri bafo koumenga mora ou la fabi ou kassonga d'un tenia teba vichende donc folie fola yautaye kadamouga et c'est l'aubriant baie la mêlée kalau béan sanifé l'aubriant qui les bébè la tiendu kalankoni me nia ebou beto ibina kalanke ibadua kaffo ibi kalani kabina fado de ligné au kalani mii kalani chini n'eskidi in kalambolo mifle ni no es gestion commerciale y anna tjokoumina aywa antona sekandadou bela mais j'ai terminé de kira bara reketchogoda kaffo barad fendou à ma femme mocha mambi et coopérative chiamana J'ai besoin de la femme pour pouvoir faire des blessures. Le deuxième n'est pas une fameuse famille, il y a une formation de chaman, il y a une formation aussi. Les formations sont des demandes pour toutes les familles. Nous avons joué de chaman pour une femme. Nous avons créé une femme pour l'économie. Nous avons créé une femme pour l'économie. Nous avons créé une femme pour l'économie, et nous avons créé une femme pour l'économie. Nous créons de l'emploi dans la ville de Kumantou et nous exportons un produit de très bonne qualité qui est aujourd'hui « made in Mali » et reconnu sur le marché européen. À ce jour, nous avons une capacité de production installée d'un conteneur chaque trois mois. Donc un conteneur de 16 tonnes d'amende chaque trois mois peut être produit et exporté. Nous sommes sur un système semi-industriel, c'est-à-dire que certaines étapes de la transformation sont mécanisées et d'autres restent manuelles. Nous avons donné un système pour dire qu'il n'y a pas besoin d'un système sinélandais, mais nous avons besoin d'un système de chargement dans l'autoclave. Nous avons besoin d'un système de chargement dans l'autoclave. Ici, c'est la section fragilisation. Nous, on vient de déposer ça ici pour le chargement dans l'autoclave. Voilà. Après le chargement dans l'autoclave, on fait le feu à la pyrolyse, on charge la chaudière à l'eau, on fait le feu, on chauffe la chaudière à une température de 10 bar. Arrivé à 10 bar, on envoie la vapeur dans l'autoclave qui va faire fragiliser les noix. Donc, à une minute de 20 minutes et les noix sont cuits. Nous avons besoin de fragilisation. Donc, en bas à l'eau, nous avons besoin de décortiquer. Nous avons besoin d'un accès. Nous avons besoin de décoller les noix. Nous avons besoin de décoller le feu à la conduite. Comme nous nous avons besoin de faire fragiliser les noix. Nous avons besoin d'un message qui a été en train de changer les noix. au grader. Si il y a un élément, il n'y a pas d'élevatts. Il n'y a pas d'élevatts pour le décortiquer. Il y a des décortiqués. Il y a des flé. Il y a des serecatsis, des massés, des morceaux, des morceaux, des morceaux. Mais ces morceaux, il y a des documents. Il y a des documents. Il y a des photos de l'eau, des tomes de l'eau spéciale, des oxydés sans fin. Pour le processus de cessage, après le décortiquage des amandes, on a deux différents grades. Les entières et les fendues. Le déballage consiste à enlever la partie fine qui est sur l'amande, laisser l'amande blanche et enlever la partie fine. Bon, après cette étape, au DP, on fait les pré-classes. Après la classification, on part à l'emballage. L'emballage aussi consiste à emballer sous vide les amandes. Nous voulons contribuer à la santé de tous les Maliens, parce qu'en améliorant l'offre de produits, nous allons améliorer la santé de tous les Maliens et surtout des groupes vulnérables, je pense aux enfants. Je dois remercier beaucoup les services du ministère Maliens de la Santé, qui a bien voulu expliquer aux Maliens combien ce produit consommé en forme de jus, de bouille enrichie, peut être utile pour la santé. Le programme nutritionnel mis en œuvre par le PAFAM nous a permis quand même de réaliser beaucoup d'activités de communication, de sensibilisation, pour l'amélioration de l'état nutritionnel de nos populations. Notamment, nous avons eu à mener des activités de communication de proximité telles que les causeries éducatives, les concilings ou les visites à domicile. Et aussi, on a mis en œuvre un programme de sensibilisation au niveau des différentes radios de proximité sur les valeurs nutritionnelles de l'anacarte. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de plus en plus la consommation de l'anacarte dans nos zones, puisqu'il y avait des idées qui étaient reçues, telles que la consommation de l'anacarte et le lait, la consommation de l'anacarte par le nouveau-né ou même les enfants de moins de deux ans, c'est-à-dire les enfants qui allaitent toujours, la consommation de l'anacarte par les femmes enceintes, par les femmes allaitantes. Il y avait vraiment beaucoup de préjugés, mais grâce à la mise en œuvre du programme de sensibilisation, je pense que la communauté est en train de comprendre de plus en plus vraiment ces valeurs nutritionnelles-là et en train de se donner aussi à la consommation. On sait que l'anacarte en tant que telle est riche en nutriments et c'est un aliment qui a des apports calorifiques. Maintenant, les produits développés, il faut les caractériser pour démontrer que ces produits aussi présentent certaines valeurs provenant de l'anacarte. Souvent, lorsqu'il y a des cas de malnutri qui sont connus, nous sommes obligés d'aller se jouer. Généralement, on est sensibilisés sur les valeurs nutritionnelles de l'anacarte parce qu'ils pensent qu'après la graine seulement, la pomme n'a pas de valeur. Donc, je les oriente vers l'importance de la consommation. On a un peu de temps de faire, on a une douce de temps, on a un petit peu de temps, on a un petit peu de temps, on a un petit peu de temps. J'ai fait aussi des sciences de consulé au niveau des centres de santé communautaire. Avec l'arrivée du projet Parfum, beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire, nous avons pu leur expliquer les valeurs nutritionnelles que l'anacad, même la pomme de l'anacad avait, pour que la population puisse s'imprégner, pour au moins amoindrir le taux de malnutrition. Et encore, nous sensibilisons beaucoup aussi sur les valeurs nutritionnelles de l'anacad et l'introduction des sous-produits de l'anacad dans l'alimentation des enfants. Comme moi, j'ai inclus à une famille. La maison, elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'il est folle. Il nous a dit qu'il est n'en a dit qu'il est sa famille. Il a dit qu'il est à la salle de corps et il est à la salle de sang. Donc, elle a dit qu'il est dans l'un des salles de sang que l'anacad est mortement. Il a dit qu'il est à la salle de chaleur. Les enfants n'ont pas eu d'une bonne idée. Les enfants n'ont pas eu d'une bonne idée. Ils n'ont pas eu des femmes pour les enfants. J'ai eu souvent des gens qui ont eu des besoins. Nous avons dit que ça a eu des besoins dans leur vie. Je n'ai pas eu des besoins. J'ai eu des besoins que j'ai eu. Les besoins sont les besoins. Pour pérenniser les actions du papa, il serait sur étable d'impliquer tous les acteurs et à toutes les étapes du projet et à toutes les prises de décision. Donner plus d'efforts aussi à l'encadrement parce qu'après, parfois, c'est nous qui assurons les arrières du projet. Ici, on n'est pas très impliqués dans tout le processus. Ça rend difficile de suivre. Il faut qu'il y ait une volonté à ce niveau de transfert de compétences. À l'époque, il y a une volonté à ce niveau de l'accès à l'hôpital. Le grand défi pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse créer le label malien par rapport à l'anacarde. La fouleur anacarde du Mali soit plus compétitive sur le marché national et même sur le marché international. Il y a énormément de choses qui ont été faites et des objectifs déjà partiellement atteints au bout de 4 ans. Mais ce que je veux faire, c'est faire en sorte que le Mali dispose des centres de transformation, du savoir-faire, des coopératives qui puissent transformer les produits et les exporter. Tout ce que le projet est en train de faire maintenant va vers la durabilité. Cette stratégie doit continuer à vivre, doit continuer d'être mise en œuvre et appliquée par le gouvernement. Tout ce qu'on a entrepris, on doit le continuer. Parce que dans un projet, on ne finit jamais. Le temps n'est jamais suffisant pour arriver à terme des résultats. Il faut toujours continuer à un certain moment. Je sais qu'il y a eu des avancées notoires qui sont venues, mais même dans un avenir très proche, il faut continuer avec la filière Anacar pour vraiment avoir de meilleurs résultats. Parce que les gens sont en train de comprendre maintenant. On est en train d'avoir l'accompagnement technique et politique et que vraiment dans un avenir très proche, nous, notre souci, c'est à travers la stratégie de développement de l'Anacar, monter d'autres projets pour l'Anacar, vraiment. Monter d'autres projets parce que c'est une filière porteuse et c'est une filière prioritaire pour l'etra marier. Parfait !